Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu al-atammani al-akmali alaykhayr bariyyati muhammadil amin Wa ala man ittaba'ahu bi ihsanin ila yomiddin Mes très chers frères, mes très chères sœurs Le sujet d'aujourd'hui est peut-être le sujet le plus lourd qu'il soit à évoquer Il est le sujet qui déchire le cœur et fait frémir les paupières Il est la situation de nos frères et sœurs dans le Proche-Orient Et plus précisément à Gaza et au Liban On ne peut pas en tant que musulmans vivre, prier, manger et dormir Tout en faisant abstraction de ce qui se passe Alors aujourd'hui nous allons évoquer notre situation à nous Musulmans qui vivent en France Quelle doit être notre posture et notre position Que pouvons-nous faire et que devons-nous faire En guise d'introduction, il est important de rappeler Que l'islam condamne fortement et fermement Toute forme de phobie de quelque religion que ce soit Il n'est pas permis à un musulman De détester une personne tout simplement parce qu'elle a une religion Avec laquelle certains de ses frères ou certaines de ses sœurs sont en guerre ou en conflit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit Et que l'aversion, ce que vous ressentez comme haine envers un peuple Ne vous pousse jamais à être injuste Restez toujours ferme et juste Ceci est plus proche de la piété Il n'est donc pas permis à un musulman ou à une musulmane De s'en prendre à une personne Quelle que soit sa confession en France En signe de vengeance de ce qui peut se passer là-bas Ensuite Sans rentrer dans le détail que vous savez très certainement Nous sommes en train de vivre peut-être l'un des génocides Les plus atroces de l'histoire de l'humanité Il est tombé sur Gaza L'équivalent de trois fois la bombe d'Hiroshima Et le peuple gazaoui est privé de santé, de soins, de nourriture Depuis plus d'une année Et cette situation Dans un premier temps, en tant que croyants et musulmans Nous savons quel est l'ordre et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala Rien ne se passe sur cette terre sans qu'Allah ne l'ait voulu Allah azzawajal Dans surat al-Baqarah lorsqu'il parle des shayatines, des djinns Il nous dit qu'ils ne peuvent faire de mal Sans que ce soit l'aide, que ce soit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais en contrepartie Allah a promis à ceux et à celles qui patientent face à cette douleur Une récompense décuplée par rapport à leur souffrance Une rétribution qui leur fait même oublier ce qu'ils ont subi Comme châtiment et supplie sur terre Et il a promis également A ceux qui s'en prennent aux enfants et aux innocents Un châtiment éternel Sans aucun exemple sur terre Ceci est notre croyance en tant que musulmans Nous savons également qu'Allah azzawajal n'est pas inattentif sur ce qu'en font les injustes Et qu'il rétribuera chacun en fonction de ce qu'il a fait Et de ce qu'il est Nous savons également aussi Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Jugera chacun d'entre nous en fonction de ce qui s'est passé En fonction de notre réaction Et de notre attitude et notre posture Il nous raconte donc De suivre le chemin de la droiture face à ces épreuves là Et d'y rester ferme Fait partie également de la croyance du musulman Le fait de considérer la vie d'un être humain comme étant sacré D'autant plus lorsqu'il s'agit de vie de civils innocents Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A chacune de ces batailles A chacune de ces expéditions Il exhortait les musulmans avant le combat En leur interdisant formellement De s'en prendre aux femmes et aux enfants Et dans d'autres textes aux vieillards Et dans d'autres textes De s'en prendre même à la faune et à la flore Aux animaux Aux plantes Nous aurions aimé Que ces valeurs islamiques Deviennent universalistes Nous aurions aimé Que l'islam soit pris comme exemple Dans ce cas là Dans le cas du combat prophétique Sallallahu alayhi wa sallam Et nous savons aussi que dans la sacralité de la vie Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Que la destruction de la Kaaba Est moindre Aux yeux d'Allah Que la mort d'un seul Parmi les musulmans Que dire de dizaines de milliers Voir peut-être même de centaines de milliers D'âmes disparues Injustement Ainsi Vient la question de que pouvons-nous faire En tant que musulmans vivant en France Le premier conseil que l'on peut se donner C'est de s'écarter de tous les débats futiles Et stériles Les débats politiques Ou géopolitiques Vous savez ces débats où On discute de pourquoi tel pays musulman A normalisé ou pas Billahi alaik Qu'est-ce que ça va changer à ta vie Et qu'est-ce que ça va changer à celui à qui tu le dis Ou de savoir si ce pays là Qui a envoyé des roquettes ou des missiles Si parce qu'il n'est pas sur la croyance d'Ahl al-Sunnah Il est bon ou mauvais Qu'est-ce que ça va nous changer à nous Il faut s'écarter de ces débats Et la position du musulman vivant en France Elle est extrêmement simple Il a une seule demande Derrière laquelle il milite Il combat Il fait des efforts C'est le fait de demander un cessez-le-feu C'est le fait de demander un cessez-le-feu Rien de plus, rien de moins On n'est ni là pour commenter Pierre, Paul ou Jacques Un tel ou un tel C'est parfois même Un moyen de parasiter Pour nous écarter de ça De notre demande initiale La deuxième des choses C'est le fait de se soucier De ce qui leur arrive Sincèrement Avec son cœur Il est honteux Qu'un musulman vive sa vie Et dans sa journée Pas une seule fois Il a fait une sajda Dans laquelle il est demandé à Allah De leur faciliter Et de les sortir de la souffrance Et des atrocités qu'ils vivent Il est étranger de voir Qu'en un an Certains parmi nous N'ont même pas fait deux rakah Pour demander à Allah Azzawajal Qu'ils changent leur situation Ils ne se sont pas dit Une seule fois Je vais mettre mon réveil Cinq minutes avant Cinq minutes de ma vie Je vais les donner pour cette cause Comment on veut qu'Allah Il change les choses ? Comment voulez-vous Qu'Allah il change les choses ? La troisième des choses On ne doit pas faire De ce qui leur arrive Une normalité Récemment J'ai vu un palestinien S'excuser Il disait On s'excuse De souffrir Et on s'excuse De vous montrer Des images D'enfants déchiquetés Parce qu'il y en a Ça les gêne de voir ça Ils aimeraient vivre En oubliant tout ça On leur dit Ben excusez-nous Excusez-nous de souffrir Excusez-nous de mourir On peut faire autre chose Non Mais on s'excuse On ne doit pas faire de ça Quelque chose de normal Même si ça dure dix ans Pendant dix ans On doit se battre pour ça Comment ? En respectant les règles islamiques Et en respectant les règles Du pays dans lequel on le vit Le musulman n'est pas un hors la loi Mais le musulman doit militer Et se battre Et faire des actions Pour changer la donne Tout acte que tu peux faire Même qu'il soit minime Il aura son poids dans la balance Et ne regarde pas La petitesse de ton acte Regarde la grandeur De celui pour qui tu le fais Il est triste de voir Qu'on est encore en train de débattre Est-ce qu'il faut boycotter ou non ? Et il est triste de voir Que certaines manifestations Ou certaines actions Quand on voit Ceux qui les mènent Dans leur rang Il n'y a même pas un musulman Il y a des associations Qui sont parties bloquées Des sociétés Qui fabriquent des armes Qui tombent sur nos frères Et qui les tuent Et quand tu vois Ces associations Pas un seul musulman Et nous on est où ? Allah ou ala Chacun d'entre nous En fonction de sa capacité En fonction de son rang De sa posture De ses moyens Sera jugé Yom al-Qiyama Tu as vu des gens souffrir Ces gens D'autant plus est Tu t'affilies à leur religion Tu les as considérés Comme tes frères et sœurs Qu'est-ce que tu as fait ? Le minimum Comme on a dit C'est le doa Le minimum C'est d'apporter Des bonnes actions pour eux Ne serait-ce que Comme on a dit Ne serait-ce que Faire deux raka'a dans la nuit Et chacun d'entre nous Doit œuvrer pour cette chose Jusqu'à Ce qu'Allah Azzawajal Il lève Sur ces populations La souffrance Et c'est ce que nous demandons Inna allahu Melaikatuh Yissallun Ala nabiy